Ce mercredi 31 mai, Stéphanie, la compagne de Didier de l'Amour est dans le Pré, a annoncé une mauvaise nouvelle à sa communauté sur sa page Instagram. En 2013, les téléspectateurs faisaient la connaissance de Didier, un agriculteur à la recherche de la femme de sa vie dans la saison 8 de l'Amour est dans le Pré. Pendant son aventure champêtre, il a fait la connaissance de Stéphanie. Depuis, les deux amoureux ne se quittent plus. Ensemble, ils sont devenus les heureux parents d'un petit garçon prénommé Esteban. Dans la foulée, Didier a officiellement adopté le premier enfant de sa compagne, Kylian. En 2022, le couple s'est marié. Une heureuse nouvelle que Stéphanie n'avait pas manqué d'annoncer sur sa page Instagram en posant un cliché immortalisé aux côtés de son mari au moment des festivités. L'amour est dans le Pré, retour sur le séjour de Didier aux urgences pour des douleurs au dos en février dernier, Stéphanie a vécu une belle frayeur par rapport à la santé de l'agriculteur. En effet, ce dernier s'était rendu aux urgences pour des douleurs dans le bas du dos. Quelques heures après, elle avait donné de ses nouvelles, révélant le diagnostic des médecins. Il souffre encore. Il a un calcul qui, on espère, devrait partir tout seul, sinon il y aura hospitalisation. Nous avons aussi pris rendez-vous avec un urologue en urgence pour samedi. D'ailleurs, je remercie la personne que j'ai eue cet après-midi qui a été compréhensive pour nous prendre samedi au lieu de juillet comme proposé par un autre hôpital, expliquait-elle. Stéphanie, l'amour est dans le Pré, face à une nouvelle épreuve ce mercredi 31 mai, Stéphanie ceste de nouveau connectée sur sa page Instagram pour annoncer une mauvaise nouvelle qui concerne l'un des membres de sa famille, à savoir son chien. Le diagnostic est tombé pour toi ma broula, tu meurs ma ligne. On ne fait pas de chimio. Pour le moment, tu manges, tu cours. Si est-il ça ma triste vie, souffrir et voir partir les gens et les animaux que j'aime, a-t-elle écrit. Dans le fil des commentaires, elle a pu compter sur les messages de soutien de ses abonnés. Il faut commencer à penser à lui dire au revoir. Courage à vous, de tout cœur avec vous dans ce moment difficile, si est-il bien triste. Bon courage, profitez bien de lui, peut-on lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501